Bienvenue à la vidéo de Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Cette vidéo va passer en revue l'histoire et le contexte de Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou SOPDI pour vous aider à comprendre comment les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ont évolué et se sont réorganisés en Ontario et comment le SOPDI et le processus de demande ont été établis. Commençons par une brève leçon d'histoire qui expliquera comment l'évolution des paradigmes à travers le monde au cours des derniers siècles a entraîné la réorganisation des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario. A la fin du XVIIIe siècle, les gens vivaient dans de petites communautés rurales autosuffisantes et les familles s'occupaient de leurs enfants du mieux qu'elles le pouvaient. La révolution industrielle a changé le mode de vie des gens, les faisant passer des communautés rurales au centre urbain. Les gens passaient moins de temps à la maison avec leurs familles, perdaient le contact avec leurs familles élargies et tout cela rendait plus difficile pour les familles qui s'occupaient d'un enfant ayant une déficience intellectuelle de s'en occuper. De plus, à l'époque, il n'y avait pas d'aide gouvernementale pour les personnes pauvres, démunies, sans-abri, âgées ou ayant une déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale. Ces personnes étaient classées médicalement comme fous et elles étaient souvent hébergées dans des prisons de comtés surpeuplés aux côtés de criminels. Le mouvement Eugénique qui se déroulait à la même époque en Europe et en Amérique du Nord faisait la promotion de l'idée que les personnes souffrant de troubles mentaux ou de troubles du développement étaient inférieures et devaient être exclues de la société. Le système médical considérait également l'incapacité comme une lacune qui pouvait être corrigée dans un environnement de type hospitalier éloigné de la société dominante. En 1830, William Lyon McKenzie enquête sur les conditions de détention dans les prisons et les juges inamovibles pour les fous. Neuf ans plus tard, le Haut-Canada a adopté une loi créant le premier asile provincial qui a ouvert ses portes à Aurélia en 1876. Au milieu des années 1970, le gouvernement gérait 16 institutions pour s'occuper des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle. Dans les années 60, le mouvement d'intégration communautaire s'est répandu dans toute l'Amérique du Nord et les familles et les personnes ayant une déficience intellectuelle ont commencé à défendre leur droit de vivre en citoyen à part entière. En 1974, le gouvernement a adopté la loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui a permis au gouvernement de l'Ontario de financer davantage de services communautaires et d'envisager différents modes de vie pour les résidents. Du milieu des années 1970 à la fin des années 1980, davantage de services et de soutien communautaire ont été mis en place et à la fin des années 1980, le gouvernement s'est engagé à fermer tous les établissements dans 25 ans. Le gouvernement, les services communautaires et d'autres intervenants ont continué de faire la transition entre les institutions et l'intégration communautaire. Et en 2004, le gouvernement a entrepris un examen majeur du système de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et annoncé la fermeture des trois autres établissements. Cet examen a conduit le ministère à publier en 2006 un document de consultation intitulé « Opportunités et actions. » La réorganisation du soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario qui décrivait l'intention du gouvernement d'introduire un nouveau formulaire de demande de services et de soutien financé par le ministère. Les principes de réorganisation de la justice et de l'équité signifiaient qu'il fallait adopter une nouvelle approche quant à la façon de la décision concernant les services et les mesures de soutien étaient prises. De plus, le processus et la documentation des renseignements personnels pour la prise de décision en matière de services et de soutien devaient être plus uniformes et plus fiables. Il était temps de mettre en place une nouvelle demande de services et un nouveau processus commun. Le travail de réorganisation des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario a été guidé par les six principes clés de la réorganisation. Citoyenneté, processus plus clair et plus transparent qui respecte et reflète le caractère unique et la diversité des personnes qui favorisent leur pleine participation à la collectivité. Impartialité et équité, des mesures de soutien cohérentes, fiables et valides, qui sont mises en œuvre de manière cohérente dans l'ensemble des populations et des régions et qui permettent des décisions équitables. Accessibilité et transférabilité favorisent la planification dirigée par la personne et le choix individuel dans l'adaptation des mesures de soutien en besoin individuel et le choix de la façon dont l'endroit où ces mesures sont utilisées. Sécurité et sûreté, respectent la vie privée et la confidentialité et favorisent les meilleures considérations possibles pour l'individu. Responsabilité, identifient les résultats individuels et recueillent les données minimales requises pour des décisions budgétaires individuelles équitables tout en respectant les normes de consentement et de protection de la vie privée. Durabilité, allouent le financement en fonction des besoins évalués et créent une base de données qui peut refléter l'utilisation, prévoir les tendances et justifier les besoins de financement du secteur. En 2006, un groupe de référence sur les trousses de demande composé d'auto-intervenants, de familles, de professionnels et d'organismes de partout en Ontario a approuvé un cadre pour une trousse commune de demande de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L'échelle d'intensité et de soutien a été choisie comme un outil d'évaluation unique qui répondait à tous les critères établis par le groupe de référence. L'échelle d'intensité de soutien, ou SIS, est un outil d'évaluation normalisée utilisée dans près de 20 pays, dont les États-Unis et le Canada. Elle mesure le modèle et l'intensité des mesures de soutien nécessaires pour permettre à une personne ayant une déficience intellectuelle de participer à la vie de la collectivité. Il existe deux versions du SIS, l'une pour les enfants ayant une déficience intellectuelle et l'autre pour les adultes. Le ministère utilise la version adulte, la SIS-F. Le groupe de référence a également recommandé qu'un outil complémentaire, la demande de services et de soutien, DSS-PDI, soit élaboré pour recueillir des renseignements supplémentaires sur la personne. La DSS-PDI a été conçue spécialement pour être utilisée à l'Ontario afin de compléter la SIS-F. La SIS-F et la DSS-PDI sont les deux composantes de la trousse de demande de services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, financée par le ministère. Un essai pilote de la trousse de demande a été effectué en 2007 et 2008. Deux mille personnes ont été évaluées pour mieux comprendre si les nouveaux outils pouvaient Recueillir de l'information scientifiquement pertinente et exacte pour l'Ontario et qui pourrait être recueillie dans un système de collecte de données sur le web. Cerner les besoins particuliers en matière de soutien, y compris le besoin exceptionnel en matière de soutien médical. Offrir une expérience positive aux personnes auto-intervenant, aux familles et aux intervieweurs et servir aussi bien les francophones que les anglophones. Les résultats de ce projet pilote ont mené aux outils d'évaluation actuelle utilisés aujourd'hui dans la trousse de demande et au processus utilisé pour déterminer les besoins de soutien. La trousse de demande a été lancée en 2009 en tant qu'outil normalisé utilisé pour déterminer les besoins de soutien des adultes ayant une déficience intellectuelle en Ontario. Au même moment, en 2008, une nouvelle loi, la loi de 2008 sur les services et soutien favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle a été adoptée. La loi reconnaît que les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent vivre de façon autonome avec les mesures de soutien appropriées et qu'elles et leurs familles veulent plus de choix et de contrôle sur les services et les mesures de soutien qu'elles reçoivent. Selon la loi, une personne ayant une déficience intellectuelle doit avoir des limitations importantes au niveau du fonctionnement cognitif et du fonctionnement adaptatif. Ces limitations, dont commencer avant l'âge de 18 ans, sont susceptibles de durer toute la vie et affectent des domaines d'activités importantes de la vie courante, comme les soins personnels, les compétences linguistiques, les capacités d'apprentissage, les capacités de vivre de façon autonome à l'âge adulte ou toute autre activité prescrite. Afin de mieux soutenir l'intégration communautaire des personnes ayant une déficience intellectuelle, la loi a établi le cadre de prestation des services. Un meilleur service afin que les personnes puissent demander des services et du soutien plus facilement et plus près de chez elles. Plus de choix afin que les personnes et les familles puissent demander des mesures de soutien qui répondent à leurs besoins et d'équité afin que tout le monde soit traité équitablement partout en Ontario. La nouvelle loi a permis la formation d'entités d'examens des demandes et, par conséquent, le service de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, SOPDI, a été établi. En juillet 2011, neuf organismes de la province ont été engagés à contrat pour exploiter le SOPDI dans neuf régions. On leur a demandé de mettre en œuvre un processus de demande provincial, tel qu'il est décrit dans les directives de politique établies par le ministère. Le SOPDI a été chargé de servir d'un point d'accès unique aux services financés par le ministère, confirmer l'admissibilité, remplir la trousse de demande pour les services et soutien financés par le ministère et procéder à une réévaluation lorsque les besoins des gens changent, Recueillir de l'information sur la personne DSS-PDI et ses besoins de soutien SISF et résumer cette information dans un rapport d'évaluation sommaire. Tenir à jour les données relatives aux demandeurs qui peuvent être utilisés pour éclairer l'exécution des politiques et des programmes, tant à l'échelle locale que provinciale, Fournir des renseignements sur d'autres services communautaires et établir des relations et des pratiques dans chaque région en fonction des principes de la réorganisation. La mise en œuvre provisoire du processus de demande s'est déroulée de 2009 à mars 2011. Il ciblait des populations vulnérables et particulières, comme les jeunes d'âge de transition qui bénéficiaient des services de protection de l'enfance, qui avaient des besoins spéciaux complexes et qui étaient en transition entre les services résidentiels pour enfants et les listes d'attentes communautaires pour adultes ayant un besoin urgent de soutien résidentiel. Le processus de demande élaboré au cours de cette période intérimaire est toujours pertinent aujourd'hui. Il comprend les étapes suivantes. 1. Une trousse d'informations sur le processus est fournie aux personnes et à leurs aidants naturels. 2. Les entrevues se déroulent dans le cadre de deux réunions semi-structurées qui durent de 2 à 4 heures. 3. Une entrevue est menée pour la DSS-PDI. 4. Une autre entrevue est menée pour la SISF. 5. Le candidat admissible est inclus dans les entrevues avec un à 4 répondants, des personnes qui connaissent bien le candidat. Après les entrevues, l'évaluateur remplit le rapport d'évaluation sommaire. Ce rapport est un document provincial qui résume la DSS-PDI et la SISF. Il met en évidence l'information clé, combine les points de données connexes en une information brève et facile à lire et donne à l'évaluateur l'occasion de prendre note des questions et des besoins particulièrement importants. Il ne contient pas de nouveaux renseignements, mais uniquement des renseignements qui ont été collectés par le biais de la trousse et du processus de demande et enregistrés dans la DSS-PDI et la SISF. Il donne une vie d'ensemble et aide à guider les utilisateurs des trousses de demande vers des renseignements plus détaillés dans la DSS-PDI et la SISF. SISF